Et d'abord Philippe, le PSG se présente avec Vincent Guérin qui n'avait pas forcément la tête à jouer mais c'est vrai que Le Gouen, Leroy et Maurice étant suspendus, Ricardo n'avait guère d'autre choix. D'entrer le Cop d'Auteuil manifeste son soutien à Christophe Revault, on le sait, en grosse difficulté du côté de Munich. Tous les parisiens ont été difficultés en Ligue des Champions donc ils décident d'attaquer ce match en pressant très haut en attaquant de tous les côtés ballant de Simonnet vers Raï qui dévise sa reprise. On joue depuis simplement 5 minutes et c'est la première bonne occasion pour le Paris Saint-Germain grâce à Raï. Les premières minutes sont souvent difficiles après un match de Coupe d'Europe, surtout bien sûr quand on sort d'une défaite. Alors les parisiens veulent oublier et Raï avait déjà ici une première bonne occasion. Ballon pour Faux et on voit le pressing très haut du PSG qui empêche les Lensois de relancer correctement. Sicora commet une erreur, Raï en profite et Eric Sicora est contraint de commettre une faute juste à l'entrée de la surface de réparation. Faute sur le capitaine du PSG, bon coup franc pour le PSG, on sait qu'il y a de bons tireurs et notamment bien sûr Bruno N'Gotti. C'est lui qui va frapper ce coup franc, décalé par Raï, la frappe d'N'Gotti et l'ouverture du score au milieu de cette première période pour le Paris Saint-Germain. C'est la deuxième fois que Bruno N'Gotti marque sur coup franc cette saison en championnat. La première fois c'était face à Rennes lors de la cinquième journée. Guillaume Varmus masqué un petit peu par son mur et surpris par cette frappe d'N'Gotti au ras du poteau. Toujours le Paris Saint-Germain avec Jimmy Algerino. Alors que là je n'ai plus du tout les images pour vous commenter cette rencontre. Je vous fais donc de la radio. C'est un long ballon d'Algerino. Et là Philippe je ne peux plus commenter jour de foot, je suis désolé car je n'ai plus d'image. Donc voilà je suis désolé Philippe mais je vais vous rendre l'antenne et on verra peut-être le résumer un petit peu plus tard. Philippe, est-ce que Philippe est avec moi ? Il y a d'autres occasions pour les parisiens, vous les voyez, il y a eu une occasion pour Rai, une autre pour Marco Simonnet. Et on revient, voilà je récupère les images. Et là c'était l'action de Simonnet juste avant la mi-temps. Ricardo Batz et Jean-Claude Perrin ont le sourire parce que le PSG a accompli très très belle première mi-temps. Ballon d'En Gautil et Lançois veulent revenir en deuxième mi-temps avec de meilleures intentions. Presser plus haut, être plus décidé. Lens a eu souvent le ballon mais n'a pas eu d'occasion tranchante. Ballon vers Laurent Fournier. Et finalement Rai d'une talonnade absolument magnifique. Permet au PSG de mettre KO le Racing Club de Lens juste au retour des vestiaires. But superbe de Rai quand on en marque rarement des buts comme ça dans une carrière. Superbe talonnade mais il y a quand même une erreur défensive énorme de la part des Senghor, de la part des Lançois qui déserte le marquage de Rai pour se replier vers Varmuz. La technique du capitaine du PSG fait le reste. Le Paris Saint-Germain mène 2-0. Les Lançois sont KO. Eux qui n'ont pas démérité la Vérel essaie de récupérer un ballon impossible sur Guérin. Il ne commet pas vraiment de faute Vérel. Il est simplement un petit peu en retard. Il reçoit un carton jaune sévère. Le problème c'est que c'est son second. Et Tony Vérel est exclu. Les Lançois menaient 2-0 au part des Princes. Se retrouvent à 10. C'est évidemment désormais pratiquement mission impossible. Même si à Lançon mise sur un coup de barre du PSG en fin de rencontre. Le coup de barre il n'est pas pour tout de suite. On retrouve Marco Simonnet qui frappe. Simonnet compteur bloqué en championnat quand même depuis le 12 septembre. C'était face à Bastia. Elle s'est passée à côté du but de Varmuz. Les Parisiens qui continuent de presser, qui continuent de récupérer tous les ballons. Énergie exceptionnelle côté Paris Saint-Germain. Ballon vers Laurent Fournier. Une frappe superbe de Fournier sur le poteau. Il allait sortir Laurent Fournier. Et il a bien failli terminer en beauté. Un bon match disputé pour une fois pour lui en milieu de terrain. Avec cette frappe remarquable qui frappe donc le haut du poteau. La fin de match est quand même légèrement à l'avantage de Lens. Parce que le PSG recule. Lens qui a quand même gagné en championnat cette saison à Marseille et à Lyon. Mais qui restait sur une lourde défaite à Bordeaux. Les Lançois se sont réveillés un petit peu trop tard. Smisseur en 1 contre 1. Ici son problème à Vladimir Smisseur. Le check c'est la finition. Et là face à Christophe Reveau il ne trouve pas le cadre. Il y aura une autre occasion pour le Racing Club de Lens. On joue les toutes dernières minutes. Et le leader du championnat mène toujours 2-0. Encore Smisseur. Et cette fois ça n'est pas cadré. Le Paris Saint-Germain s'impose finalement 2-0. C'est la joie pour les 40 000 spectateurs du parc. Victoire logique pour Rai et Simonnet. C'est la 6ème victoire en 7 matchs à domicile. Ce soir c'était bel et bien le PSG du championnat. Pas celui de la Coupe d'Europe. Voilà une bonne analyse et un bon résumé de ce match ce soir au Parc des Princes. Quoi qu'il arrive d'ailleurs demain soir. Et bien le PSG sera encore leader. Vous l'avez vu. Heureusement qu'on a eu juste un tout petit souci. Parce que sinon on aurait raté ce but magnifique de Rai. On va le revoir. Rai retrouvé il y a quelques instants dans les vestiaires du parc par Cyril Linette. L'interview. Déjà je crois que c'était un super centre de Fournier. Et je suis, tout le monde attendait qu'il fasse le centre en rentrée. Même avec mes 1m90, je suis quand même caché derrière les défenseurs pour tromper les défenseurs et le gardien avec le geste d'État.